A 20h55, France 5 diffuse un document exceptionnel, une enquête consacrée aux enfants de Daech. 500 mineurs français seraient toujours sur le territoire de l'Etat islamique. Des enfants biberonnés à l'idéologie de Daech. Un film signé Dorothée Lépine avec la collaboration d'Edith Bouvier. Elles sont ce soir les invitées de C'est à vous. Bonsoir Dorothée Lépine. Bonsoir Edith Bouvier. Les enfants de Daech, documents sur les très jeunes soldats de l'Etat islamique et la façon dont l'organisation retourne le cerveau des petits-enfants qui a un processus de fanatisation proprement effrayant. Votre enquête qui sera diffusée donc ce soir sur France 5 s'ouvre sur le souvenir d'une vidéo d'exécution. On est en 2015, quelques semaines, quelques temps après Charlie Hebdo et l'hypercachère. Et les élèves toulousains reconnaissent un ancien camarade de classe ? Oui c'est ça. Ils voient cette vidéo-là. Les adultes ne sont pas au courant. Personne n'est au courant. Et les enfants voient ça et font circuler l'information. Et ils sont en pleurs. Ils sont complètement en pleurs. Ils ne savent plus à qui s'adresser et quoi en faire. Et les adultes finissent par comprendre qu'il y a un problème. Ils leur posent la question. Et peu à peu, l'inspection d'académie sort le grand jeu. On va préciser que c'est la mort d'un soldat israélien qui est tué dans cette vidéo. Absolument. Et là ils ont reconnu leurs camarades de classe avec lesquels ils ont grandi, Ryan, 12 ans à l'époque, avec lesquels ils ont grandi, avec lesquels ils ont été au bac à sable, au football, à l'école, à la garderie. Qui décrivent tous comme un enfant sympa, vivant, bienveillant, gentil garçon, quelques mois avant seulement. Exactement. Et qui tout d'un coup s'en va et devient un assassin. Et on le retrouve sur cette vidéo avec son beau-père en train d'exécuter froidement, très, très froidement. Le regard est incroyable. La froideur du regard est incroyable. Et donc du coup, quand nous on a vu cette vidéo, on s'est dit bon, qu'est-il arrivé à cet enfant ? Pourquoi lui ? Pourquoi pas un autre ? Est-ce que c'est normal que ce soit lui ? Et combien sont-ils dans cette situation-là ? Et s'ils reviennent un jour, ou quand ils reviendront, qu'est-ce qui va se passer ? Alors c'est un document qui est nourri de nombreuses vidéos de propagande, qu'il faut d'ailleurs déconseiller aux jeunes enfants, aux enfants de moins de 12 ans là-dessus. Mais qui est nourri aussi d'interviews, à la fois sur place, que vous avez recueillies, Edith Bouvier, et puis ici, en France, en Europe, Boris Cyrulnik, qui intervient notamment. On l'a vu tout à l'heure dans les titres, Anne-Elisabeth, qui explique qu'il est très facile de fanatiser un enfant. Oui, c'est facile parce que son cerveau est malléable, il est en bouillonnement, dit-il. C'est ce que les enfants racontent, en tout cas, c'est que ces hommes qui arrivent ont l'air puissants et leur racontent des choses. On leur promet d'être des hommes, on les met en valeur, on leur donne du pouvoir, du pouvoir qu'ils n'auraient pas à cet âge-là, à 12, 13 ans. Et du coup, de fil en aiguille, on les éloigne des parents, on les coupe de leur cercle familial, de leurs proches, et on les fait rentrer dans cette idéologie. On va voir un premier extrait, ce que les enfants apprennent à l'école de Daesh. La philosophie, la sociologie ont été supprimées, l'histoire et la géographie remaniées. Tout comme les maths, dont les cours sont réduits à de simples additions, de tanks ou de grenades. C'est ça, l'école Daesh. Alors, c'est une partie de l'apprentissage, parce qu'on va voir un peu plus loin, on a d'autres extraits sur l'apprentissage militaire, notamment. Mais parmi ces gamins, des Français, des mineurs Français qui vivent ou qui ont vécu dans ce califat de l'État islamique entre la Syrie et l'Irak. Combien seraient-ils ? Alors, ils seraient 500, selon les services de renseignement. Un tiers serait né sur place, donc ce seraient des très jeunes enfants. La moitié aurait moins de 5 ans. Ça, c'est à peu près les chiffres qu'on a. Évidemment, c'est compliqué de savoir exactement combien ils sont. Ce qui est important de savoir et de retenir, c'est que ces enfants, cette endoctrination, cette désensibilisation à la violence, elles démarrent avant même l'école Daesh. Elles démarrent dès la naissance. Elles démarrent avec une photo où le père pose une photo avec un père qui pose avec sa kalachnikov et son bébé dans les bras. Elles démarrent parce que l'enfant ne va pas encore à l'école et que si c'est un garçon, les hommes, les frères viennent chercher l'enfant l'après-midi, l'emmènent à la mosquée et lui apprennent à décapiter un ours en peluche. Et après, on passe de l'ours en peluche à l'humain et tout ça, c'est normal. Et ça se fait tranquillement et normalement. C'est ça. Et quand on arrive à l'école, ils sont déjà très, très embrigadés. Edith Bouvier, ces territoires-là sont en train d'être repris par l'armée irakienne. Ces bases-là et ces écoles sont en cours de démantèlement, non ? Oui, mais l'idéologie et le travail qu'ont fait les djihadistes restent encore. Et c'est ça qui est problématique. C'est ce que dit très bien Errol Sutter à la fin du documentaire. C'est qu'il faut travailler sur le retour à la vie de ces enfants. Il faut vraiment les prendre par la main au retour pour leur donner les clés de penser autre chose. Parce que les enfants en Irak, moi, ils avaient 6, 7 ans, ces deux petits-enfants qu'on voit jouer, dessiner, racontent d'une façon... Il n'y a pas de filtre quand ils racontent la décapitation de gens, les tortures et les morts sous leurs yeux. Il n'y a pas de filtre. Et ils n'ont absolument pas conscience de la violence et de l'horreur dans laquelle ils ont baignés pendant des années. Bien sûr, on va le voir dans ces deux extraits qui suivent. D'abord, on en parlait la formation militaire de ces jeunes enfants. L'apprentissage au maniement des armes et aux tactiques militaires commence dès 7 ans et s'étale sur plusieurs mois. Ils sont tout le temps maintenus dans un état d'hypervigilance, de stress, qui fait qu'il n'y a plus de place pour que leur tête puisse se reposer. A la clé de ces camps, une cérémonie honorifique, mais surtout de la chair à canon, immédiatement disponible. Daesh a besoin de nouveaux combattants pour regarnir ses rangs. Et puis, Edith Bouvier, Dorothée Lépine, on en parlait en cours de cet entretien. Les exécutions, voyez comment on forme ces enfants à l'école de la cruauté. En fait, c'est un mécanisme très sophistiqué de donner un ourson en peluche à un enfant et de lui apprendre comment le décapiter. Parce que cela sous-entend que décapiter, c'est normal et drôle. C'est quelque chose que l'on peut faire avec ses amis et que l'on doit apprécier. Du coup, en grandissant, ils passent naturellement de l'ourson à une vraie personne. C'est absolument terrifiant. Et puis, pour terroriser, il y a aussi le viol qui est une redoutable arme de guerre. Vous le disiez tout à l'heure, effectivement, Daesh a besoin de chair fraîche, de jeunes soldats. Donc, pour ça, ils vont directement à la source, si je puis dire. Ils violent des femmes, ils leur volent leurs enfants. C'est ce qui est arrivé à Naya, que vous êtes allé interviewer. Elle a été mariée de force à un jeune combattant à 14 ans, après avoir été violée à plusieurs reprises. On écoute. Nous avons été placés face à un mur, tournant le dos aux soldats, pour qu'il n'y ait pas de bagarre. Chaque soldat choisissait la femme de son choix, en nous mettant la main sur l'épaule. Nous sommes restés là-bas pendant trois jours, durant lesquels nous avons été violés, violentés avec toutes les pratiques que vous pouvez imaginer. Pendant un mois et dix jours, je n'ai pas eu mes règles. J'étais triste. J'ai tout tenté pour les avoir plus vite. Je prenais des médicaments, tout et n'importe quoi. J'ai fini par accoucher. C'était un garçon. À cause des médicaments que j'avais avalés, l'enfant était faible. J'ai dit, éloignez cet enfant. Je n'en veux pas et je ne veux pas prendre soin de lui, ni l'approcher. Ils m'ont dit que si je ne prenais pas mon enfant, il me donnerait à quelqu'un d'autre et l'enfant aussi. J'ai eu peur. Je l'ai accepté plutôt que d'être vendu encore. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes comme Naya ? Vous parlez d'un chiffre, 30 000 femmes. C'est ce que donnent les services et les organismes humanitaires, notamment qui réfléchissent là-dessus, les think tanks, etc. Et les 30 000 femmes, c'était un chiffre qui avait été avancé par Nikita Malik et la fondation Kiliam. Oui, il y avait 30 000 femmes enceintes au son du califat. La volonté, c'est de reproduire et d'avoir une future armée de combattants. Mais femmes ne vont pas au combat, leur djihad, c'est d'enfanter. Mais leur djihad, c'est d'enfanter. Et leur djihad, c'est aussi de s'occuper de l'enfant avant qu'il puisse aller à l'école et avant qu'il puisse aller au combat, pendant toute cette période-là, où ils vont naturellement le désensibiliser à la violence. Avec du vocabulaire, le vocabulaire de la fanatisation, avec des gestes, avec des photos, avec des livres. Par exemple, la petite histoire, vous le disiez le soir à vos enfants, c'est l'histoire de martyr. Voilà, tout est détourné au profit de l'idéologie Daesh. Et les femmes jouent un rôle très important là-dessus, parce que, généralement, ce sont les hommes qui jouent au foot ou qui jouent à la guerre avec leurs enfants, etc., les papas. Et là, tout d'un coup, la violence est aussi légitimée par la femme, par la mère. Et ça, ça transmet encore plus facilement, peut-être, cette violence-là. Et juste pour l'histoire, Naya tentera de se suicider à plusieurs reprises et, finalement, elle réussira à s'enfuir en abandonnant son enfant. Ce qui est aussi l'objet d'une séquence assez émouvante. Il y a une citation de Ben Laden qui est rappelée à la fin de votre film. « Je travaille pour les 2000 ans à venir. » « 2000 ans, on n'espère pas, mais en tout cas plusieurs générations. » C'est certain à voir votre document « Enfant de Daesh », documentaire diffusé dans le cadre du « Monde en face », l'émission de Marina Carrère d'Ankos, ce soir, donc, tout à l'heure, sur France 5 et qui sera suivi d'un débat.